Le Sénégal, parler de trahison ou d'éviction, il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Donc, je ne parlerai pas du cas des HLM. Allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Taharou Sénégal parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décidibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant deux ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi, il paie de mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une autre ère, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpréter la coalition Yévi-Ascanoui. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en trois différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les etc. Alors, les uns, nous sommes trois membres fondateurs de la coalition Yévi-Ascanoui. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serein Moustapha Si, qui est hors du territoire. Je voudrais dire, surtout, que j'ai déjà indiqué que le marabout Serein Moustapha Si, n'est pas membre de la conférence des leaders, et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement. Mais à l'heure où je parle, je prends à témoin mon conseiller politique. Je suis à ma troisième demande d'audience avec mon papa. Et j'ai même demandé à mon conseiller politique, s'il n'est pas disponible pour me recevoir, j'aimerais rencontrer son fils, qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect, et que je salue au passage, capitaine. Je voudrais dire que le troisième leader, il n'est malheureusement pas disponible, pour des raisons que nous connaissons tous. Ce sont les uns, c'est eux qui sont à l'origine de la coalition, Yémi-Ascanoui. Il y a maintenant les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table, une fois que nous sommes allés chercher la défense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Ce sont les autres. Alors les etc. Les etc. ce sont les frustrés de la 26e heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence, parce que je préfère rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la charte de Yémi-Ascanoui, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns ? L'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré. L'autre étant injoignable. Et Khalifa Sale étant hors du territoire. Ils sont rencontrés où ? Pour sortir un torchon de communiqués qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Alors maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue. parce que vous faites pitié. Et je vais vous dire une chose. Je vous invite à la tenue et à la tenue et à la tenue et à la tenue. Mais la danse des charognards ne prospère n'a pas. Si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, que vous puissiez comme ça être candidat pour bénéficier d'un vote, je vous dis, revenez sur terre, vous n'êtes pas dans une bande dessinée. Vous êtes en politique. Quand on, etc., ça va me dire ceux qui ont boudé quand on a installé Yéhu et As-Kamui et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de mannequinat, je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place. Parce que, de réel, on n'a jamais... Nous, nous nous disons que nous sommes locataires qui nous sommes nés, nous sommes nés d'un acte bonhomme que dit. Nous sommes nés d'un acte bonhomme que dit. Ça n'existe nulle part. Vous ne l'avez jamais vu. Il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. J'ai parlé pendant une demi-heure. J'ai dit que je souhaiterais seulement m'adresser au peuple sénégalais et particulièrement au peuple de Dakar. Je terminerai mon propos en vous disant que nous, de la coalition Tahaoum Sénégal, notre candidat s'appelle M. Khalifa Ababa Karsal. Je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lune de miel ou bien il se peut qu'il y ait un moudou Aksaoum. Je voulais vous dire une chose. Nous avons été exclus du Parti Socialiste depuis maintenant bientôt une décennie. Nous avons été exclus du Parti Socialiste parce qu'on a refusé de cheminer avec le président M. Khalifa Ababa Karsal. Nous avons été exclus du Parti Socialiste parce que nous avons porté une seule et unique ambition, c'est d'être candidats pour servir le Sénégal et on n'a jamais bougé de là. Maintenant, certains ont fait une option. Ils ont fait l'option du Gats-Gats. Nous savons où ils se trouvent actuellement avec leur option. Nous avons fait l'option du dialogue politique. Et vous savez où nous sommes avec notre option. Le Sénégal est un pays de paix parce qu'il a toujours été un pays de paix et il restera ce arbre de paix. Je le répète avec force. Tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir, retenez une chose, vous êtes au Sénégal. La seule voie qui s'offre à vous est la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Donc, Sénégalais, Sénégalais, main dans la main, épaules contre épaules, marchons vers l'essentiel. Je vous remercie. Il a été mis en prison pendant deux ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi. Il paie de mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de ma zétage, ces postures qui relèvent notre air, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpréter la coalition qui est vive à ce moment. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez en m'adressant à cette coalition de scinder la coalition en quoi je te l'en parle. Il y a les âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada